Bonjour, je vous retrouve pour l'aperçu d'une ampoule Wi-Fi. Alors au préalable, il faudra télécharger avec le QR code. On a un mode d'emploi assez succinct à l'arrière, mais au final suffit. Donc c'est cette application Magic Home. Sinon on ne pourra pas se servir de son ampoule si on n'a pas d'application. Ou plutôt on pourra s'en servir, mais disons que quand on va l'allumer, avec son interrupteur, elle fera juste ça. Elle s'admira à la puissance maximum, c'est-à-dire 7 watts à équivalent de 50 watts. Donc on a une application qui est très très bien faite, qui est ici, qui est en français entièrement. Donc ça s'est plutôt très bien. Donc on a évidemment toute une large gamme de couleurs. On choisit, alors je vous montrerai tout à l'heure avec la lampe, on a tout un enchaînement de programmes. On peut enchaîner des couleurs, on change des flashs stroboscopiques, des changements à saut des couleurs. On a une fonction musique aussi, qui permet d'adapter l'ampoule à la musique. Et puis chaude, c'est pour régler... Alors on va faire ça. Hop, je repasse là. Chaude, c'est pour choisir le pourcentage de la lumière classique. Donc là, on choisit le pourcentage. Les couleurs, avec la gamme de couleurs, hop, on choisit ce qu'on veut. On clique à peu près où on veut. Et puis on choisit. On a les fonctions, comme je le montrais tout à l'heure. Donc là, c'est l'enchaînement de cette couleur. On peut choisir la rapidité. Là, je vais mettre la rapidité maximum. Donc on peut changer en rouge, par exemple, juste en rouge, toujours en vitesse maximum. Je diminue les vitesses. On peut aussi diminuer, évidemment, l'intensité. Là, j'ai diminué l'intensité maintenant. Et on peut changer, je vais dire, en chaque couleur. Voilà. On peut choisir des enchaînements rouge-vert. Toujours pareil, plus ou moins rapide. Là, je vais mettre en maximum. Je ralentis. On peut faire des flashs. Alors, on va faire l'enchaînement des flashs de cette couleur. Voilà. Alors, on peut faire beaucoup plus rapidement. Donc, on peut faire tout doucement. Voilà. Et puis, un programme sympa, c'est celui-là. C'est le changement des 7 couleurs. Et on peut... Là, vous voyez, la vitesse est au minimum vitesse 1. Donc là, on peut augmenter. Là, je vais mettre vitesse maximum. Voilà. Et donc, une dernière fonction. On va repasser en lumière chaude. On a toujours la lumière chaude qui permet, comme je le disais, de choisir vraiment sa lumière. Voilà. Et la fonction musicale, où je vais mettre... Je vais mettre un morceau. Je vais choisir un morceau. Voilà. Et donc, voilà. En fonction de la musique... Alors là, on ne m'entend pas parce qu'elle est couplée avec autre chose, mais ce n'est pas grave. enfin bon. Hop, il a... Il faudrait que je déconnecte le Bluetooth si on veut l'entendre. Voilà. Il a été connecté sur autre chose. Donc là, on voit qu'elle a réagi finalement à la musique. On peut choisir plusieurs genres. Et ça, ça quittera différemment. Voilà. Donc là, c'est plus si on fait une petite fête ou quelque chose. Donc évidemment, on peut la... On peut la couper, la piloter depuis... Depuis l'application. Puisque là, hop, on voit qu'il y a un bouton on-off. Donc je coupe on-off. Et... Euh... On peut aussi ajouter un chronomètre. Là, je suis sur la... Sur la fonction. Donc voilà, on peut... On peut mettre... À quelle heure elle va se couper. Euh... Et ça, c'est plutôt bien. Tant de mise en marche. Et on peut faire des programmes comme ça. Donc ça, c'est... Voilà. C'est tout ce qu'on peut faire avec cette... Cette ampoule. C'est bien complet. Et euh... Surtout avec le Wi-Fi. Alors moi, j'aime bien. Parce que du coup, on n'a pas de bruit. J'avais une Bluetooth qui se connectait à chaque fois. Et je trouvais ça pénible d'entendre le bruit de connexion à chaque fois. Et en plus, ça ne l'éclairait vraiment pas bien. Alors que là... Voilà. On peut lire sans souci avec. Donc ça, c'est plutôt le gros point positif de cette lampe. Et puis bon, on peut vraiment choisir la couleur qu'on veut. Ça, c'est également très bien. Avec la luminosité à chaque fois. On a une barre. On a une barre. On voit qu'on règle. Voilà. Voilà. On a fait le tour de cette lampe. J'espère que ça vous aura été utile. Et puis, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne journée. Salutations Geek !